assalamu alaikum 24 heures avant la fête de l'aïd el kebi la fête du mouton le club la presse nous souhaitons au monde musulman une bonne fête de l'aïd el kebi la tabaski ou encore l'aïd el adha nous sommes heureux de vous retrouver tous autant que vous êtes vous qui nous écoutez sur canal fm à l'omé ici mais également à neho sur radio lumière à dapan avec radio courtoisie à sokode sur les ondes de radio central fm nous remontons à niamtougou avec radio sama fm nous descendons dans la mamelle du togo à bassa avec radio daoul et nous remontons dans le monde entier sur les cinq continents vous qui nous écoutez en amérique dans les amériques en europe en asie océanie un peu partout vous êtes les bienvenus jeudi 30 juillet 2020 nous bénéficions de l'accompagnement de victor boue koku michel toméga et de jérôme dakucha au menu du club de la presse de ce jour nous allons partager avec vous quelques réalités du monde agricole ici au togo nous allons faire une incursion dans les couloirs du comité national olympique du togo la situation sociopolitique au togo et si nous avons le temps nous serons dit bonjour à nos amis parents du mali et pour faire ce tour là avec les confrères ici au studio michel sarako abalo tchadja bonjour bonjour ça c'est bonjour à nos confrères ici et bonjour à canal fm merci magloa teko kenvi de flambeau des démocrates bonjour bonjour ça c'est bonjour chers confrères et bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices naturellement je profite de l'occasion si vous le permettez pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami gendarme en poste à canter mascotte yamba et il a sous enfin il a célébré hier mercredi à son anniversaire 24 heures après je le lui souhaite également sauf qu'il n'est pas gendarme il est policier à autant pour moi merci beaucoup et la mati tchoubet la nouvelle tribune déjà salué je bonjour bonjour ça c'est pas encore bonne fête à tous les musulmans nous devrions commencer l'émission à 11 heures avec deux autres confrères mais vous connaissez la formule ils arriveront avec un retard naturellement indépendant de leur volonté nous supposons que ces deux personnes que nous allons saluer sont à l'écoute depuis leur bureau ces deux personnes qui dirigent deux agences ils font un travail bon qu'on ne leur reconnaît pas toujours mais le club de la presse nous les saluons ils ont pour nom d'abord madame Eléonore Mazalo Katanga la directrice générale de l'ANADEB madame Katanga bonjour à vous et votre compère le général Berena Nyakoudet le directeur général de l'ANASAP voilà les deux personnes que nous saluons madame ANADEB comme on l'appelle et le général ANASAP comme on l'appelle lui aussi oui il faut dire que ces deux personnalités qui essaient de marquer leur temps surtout madame Katanga il faut connaître la dame pour pouvoir mieux l'apprécier c'est véritablement une femme de terrain une combattante elle est entreprenante et j'avoue que sa méthode est intéressante et du coup je me dis l'autorité a bien fait de la placer là où elle est véritablement que c'est un exemple type de ces femmes leaders que nous avons au Togo qui sont bien éclairées des têtes bien faites bonjour à madame Katanga un petit mot aussi au général Nyakoudet Berena oui au général je lui dis également félicitations pour tout ce qu'il fait parce que c'est pas évident il est en charge en tout cas un volet de la propriété de la ville de Lomé depuis un moment on voit ces éléments sur le terrain essayer de mettre au propre les artères de la ville en tout cas les abords de la laguine qui longe une partie de la ville de Lomé c'est bien c'est on le disait Lomé entre temps avec ce renom là de la Suisse en tout cas Lomé la Belle Lomé la Belle mais depuis dans le Togo qui se voulait la Suisse de l'Afrique la Suisse de l'Afrique mais on a perdu pratiquement ses qualités mais je crois qu'avec des efforts conjugués de la sorte on y arrivera à reconquérir ses qualités là il y a un ami qui ironise sur le général Berena il appelle le général qui ramasse les ordures et pour madame Katanga c'est mes filles qui dit ah elle vient encore à la télé la femme qui se coiffe comme un garçon voilà madame et monsieur vous êtes salué je l'ai je l'attendais il est arrivé Jean Legrand pour le réunir bonjour bonjour Sass bonjour à toutes et à tous bonjour au conférence studio je m'excuse pour le retard qui est indépendamment de ma volonté nous connaissons la formule oui parce que non non nous connaissons la formule non je vais vous expliquer parce que j'ai eu en face de moi un accident en arrivant c'est au niveau du feu rue de Todman où une jeune fille du collège NDE a été tamponné il y a une voiture qui a le dérait totalement cabossé mais Dieu merci il y a plus de peur que de mal la fille est quand même en état de choc elle va recevoir les premiers soins c'est juste pour nous attirer attirer l'attention de tout le monde à plus de prudence en circulation le même accident dont a été victime notre ami Ambroi Jaokonjo qui a été tamponné il y a 48 heures Dieu merci il a passé quelques moments au CHU le métaux quand même il a pu rentrer nous croyons qu'il allait faire un miracle pour nous rejoindre vous savez Ambroi c'est Monbo et les gens de Michintovei disent Tof Toklo avait dit Tof le mot je croyais que Monbo allait faire un miracle pour venir nous dire bonjour et bien la pensée du jour c'est une pensée populaire qui dit il y a toujours de la sueur du pauvre dans l'argent du riche il y a toujours de la sueur du pauvre dans l'argent du riche Michel veillez à ne pas être pauvre sinon votre travail ira toujours enrichir un riche vous savez je pense c'est bien pensé c'est pour dire tout simplement que les riches là où ils sont pas tous quand même pour la plupart il y a des gens en bas qui ont dû travailler avec eux qui ont donné de leur sueur comme on le dit pour qu'ils aient vraiment ce niche très haut et donc c'est l'invite qui est adressé à tout un chacun à se battre pour ne pas perdre sa sueur comme ça au profit de quelqu'un chacun doit faire en sorte que sa sueur le profite lui-même donc c'est peut-être la leçon que je tire de cette pensée merci il y a toujours de la sueur du riche dans l'argent du pauvre le pauvre qui se bat quand même pour sortir de son état je pense à mes parents dans les champs au village et nous allons beaucoup parler des paysans aujourd'hui n'est-ce pas Jean-le-Grand Polourini ? oui tout à fait vous dans le journal Canal D vous écrivez spéculation foncière, bradage des terres et agropole quelles sont les chances réelles de survie pour l'agriculture familiale dans notre pays de Togo ? oui bien entendu ça vous savez plusieurs cas de ce pays ont eu leurs études financées ont voyagé grâce à l'agriculture familiale que les parents faisaient dans le temps mais aujourd'hui il est remarqué qu'à l'intérieur du pays les terres se vendent comme des petits pains un individu arrive, se permet d'acheter des centaines d'hectares quelqu'un le met ici qui va s'accaparer des dizaines voire des centaines d'hectares dans le Togo profond et on apparte les vieux parents avec de petits sous comme ils sont dans les besoins rapidement ils vendent leur terre aujourd'hui avec cette histoire d'agropole je ne dis pas que c'est un mauvais système mais il faut repenser cela parce que derrière tout ce qui achète ces terres on ne connait pas vraiment les individus il y a beaucoup de prêtes beaucoup de choses qui se cachent derrière ça et nous attirons l'attention des autorités parce qu'aucune organisation de la société civile ne sait lever aussi contre ça aujourd'hui les gens acquièrent des terres en désordre nous risquons de nous réveiller un matin et de ne même plus avoir les terres sous nos pieds parce que les étrangers auront tout pris c'est une invite aux autorités de vraiment réguler encore ce secteur foncier pour que demain nous n'ayons pas de problème merci de nous rappeler cela parce que vous vous souvenez sur Club La Presse nous avons parlé des moments du quartier à Gouet-Télésou qui se retrouvent qui se retrouverait à la propriété d'un seul individu même le chef quartier de Télésou n'aurait plus le droit à sa maison à Davie ici c'est une dame qui s'est présentée pour dire que tout le village de Davie lui appartient ici également à Jack Bley à Jack Bley ici quelqu'un qui s'est présenté pour dire que tout le quartier tout le village lui appartient quand vous allez au Togo profond combien de populations ne se retrouveraient pas se polier ainsi de leur terre Michel ? Non je pense que c'est un sujet très intéressant le confrère a bien fait de toucher un aspect très important dans notre vie de tous les jours parce que le foncier tout le monde sait que le Togo est assis sur un volcan quand il s'agit du foncier parce que après 60 ans d'indépendance je pense que le secteur qui vraiment n'a pas connu vraiment un suivi beaucoup plus sérieux c'est le secteur foncier parce que il y a un laissé aller bon les tout puissants les replacés se sont permis tout et aujourd'hui c'est 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 vraiment un problème dans tous les coins il n'y a pas un coin dans ce pays où ce problème ce problème dont ils soulèvent ne se pose et figurez-vous vous allez à des endroits où c'est des centaines d'hectares qui ont été réquisitionnés pour intérêt comme la formule consacrée d'intérêt d'utilité publique ou qu'est-ce qu'ils ont l'habitude il y a une formule comme ça mais quelques années après vous serez surpris de constater que des milliers d'hectares on vous dit que ça a été retrocédé à des propriétaires et maintenant c'est ceux-là même qui ont piloté le projet qui se partagent ces terres-là ils construisent ils sont là en force et personne ne peut rien mais attention tout ça là ça peut les rattraper un jour ça peut les rattraper un jour mais moi ce qui me fait mal c'est le fait que quand on fait ça il y a des gens qui ont honnêtement acheté des terrains qu'elles partent un jour on vient les demander de dégager parce qu'on veut un salaire un marché alors qu'eux-mêmes ailleurs ils ont créé des problèmes donc le problème foncier l'habitat le problème de l'habitat le problème du foncier c'est un problème réel et entre temps pour chuter entre temps on a voté je pense un coup d'or le code foncier nous prions qu'il rentre rapidement en vigueur on va voir si ça peut limiter les dégâts merci le problème foncier qui reste en soi-même l'interrogation de Canal D quel est l'avenir de l'agriculture familiale pendant que les gens de la ville vont s'accaparer des dizaines voire des centaines d'hectares de terrain rural Dieu merci mes beaux-parents de Michintove et Kovie ils ont encore une partie de leur terre dans la basse vallée du Zio qui a été aménagée pour cette culture du riz justement nous allons dans la vallée du Zio avec un invité qui nous arrive monsieur comme la Cyril Agbeta Daibor bonjour votre micro oui allez-y allez-y bonjour monsieur eh bien vous êtes riziculteur et vous travaillez dans la vallée du Zio vous êtes dans ce studio au nom des trois unions qui travaillent dans cette vallée voulez-vous nous décliner les trois unions oui il y a et oui Karim et oui Caprico et union ou lui bon eh bien au nom de ces trois unions vous avez une certaine difficulté que nous avons souhaité que vous portiez haut dans ce studio oui et chaque temps il y a une ondation qui se pose dans notre vallée et mais on soulève ça au ministère au ministère de l'agriculture oui quand ils arrivent ils nous recensent mais sans rien faire mais l'août passé en août 2019 oui ils étaient venus nous recenser et il y a une délégation venue du ministère et de MIFA et PPAO et Direction régionale de l'agriculture et ICAT et PATAM aussi ils sont venus nous dire que Banque mondiale a financé l'inondation qui va nous aider en cimace engrais et la bourre mais jusqu'à présent on n'a rien trouvé donc en août 2019 il y avait une inondation dans la vallée une délégation comportant des cas du ministère du MIFA de PPAO de l'ICA tout ça là sont venus et ils ont recensé les surfaces envahies et Gamal vous les sinistrez ils ont promis de vous dédommager sous forme d'engrais de la bourre et de semences et puis vous estimez que ces promesses ne sont pas tenues oui alors est-ce que vous les avez relancées oui on les a relancées vous êtes allé concrètement vers qui bon on est allé vers MIFA il nous dit que bon ils vont faire ça et même moi j'ai j'ai écrit une lettre on s'est discuté sur WhatsApp avec le ministre le ministre en personne oui Noël Kouterra Bataka oui bon il me dit que ils vont faire ça en mars passé qu'il y a les les prestataires ceux qui vont vendre la semence l'engrais l'engrais là donc il les attend quand quand il a il recueille les informations c'est eux il va m'informer que je vais informer les producteurs aussi mais nous apprenons qu'il y a un lot de semences qui est arrivé chez vous et qu'on voudrait vous vendre à crédit oui il y a un lot de semences qui est venu qu'on veut nous vendre à crédit mais la semence quand ça quand ils voulaient amener ça ils ont ils ont venu avec MIFA et PPAO et CGP le CGP représente la vallée la vallée du zion ils ont signé un contrat après le contrat ils ont amené le bordereau de livraison donc le bordereau de livraison le président du CGP les a demandé il n'a pas trouvé le semence comment il va il va décharger le bordereau on le dit que si ils signent ça on va amener ça après trois semaines mais quand les semences sont venues ils ont déchargé le siège par TAM et par TAM c'est l'organisme qui gère la vallée oui donc le CGP s'est approché de go comment il a signé le bordereau on vient les livrer les semences bon ils disent que l'ordre est venu du haut donc c'est quoi le haut ministère de l'agriculture vous parlez peut-être que le ministre nous suit oui ok donc eux aussi ils ne savent rien de ça donc quand on a appris l'information il y a les techniciens demi-fant ils sont chez nous un nous a appelé que la semence qu'ils ont menée ils vont nous vendre ça à crédit que on va acheter après 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 les recortes on va on va vous vendre les semences à crédit et vous allez rembourser par vos cultures après la saison oui c'est là que vous n'êtes pas d'accord oui donc en somme si je me permets de résumer en août 2019 il y a eu une inondation dans la vallée le ministère les techniciens sont venus ils vous ont recensé ils vous ont promis de vous dédommager sur le financement de la banque mondiale avec des semences des engrais et le labours gratuit et bientôt un an après c'est seulement la semence qui est arrivée et on dit que cette semence la même vous sera vendue par par crédit donc on ne dit plus rien sur les intrants les engrais et le labours donc c'est ce que vous êtes venus porter comme message merci j'espère que au niveau des institutions que vous avez citées l'ICAT PPAO MIFA et même au ministère on aura écouté l'essentiel de votre message peut-être pour corriger cela merci donc monsieur Agbeteur Daibor comme la Cyril et vous direz nos amitiés à vos camarades de ces trois unions dans la basse vallée du Zio peut-être un petit commentaire sur ce que notre ami a partagé avec nous Elam non je ne sais pas comment ok c'est sa version peut-être que dans les jours à venir nous pourrions avoir le retour du ministère et de ces instances qu'il a nommément cité sans transition nous allons dans les couloirs du comité national olympique du Togo il y a une riche littérature dans les médias depuis quelques temps je commence par le journal Le Perroquet le journal Le Perroquet qui dans sa parution d'il y a une semaine le 23 juillet dernier Le Perroquet titrait déjà à la page 6 Comité national olympique du Togo un faussaire modifie l'article 16 du règlement intérieur et accuse le secrétaire général et l'article dit que donc un profond toilettage de l'article 16 du règlement intérieur taillé sur mesure qui écarterait d'autres candidats au poste du président du CNOT et puis hier autre journal c'est le Mania Libéré qui titrait faux et usage de faux au CNOT le jeu malsé du secrétaire général de l'ADEME Akpaki mis à nu et le journal continuait que les faussaires bientôt devant la justice toujours hier le libéral pour sa part écrivait une tentative de traficotage des textes mal ficelés par Bayor Kélani le président et puis aujourd'hui Elam votre journal vous écrivez un article que je trouve assez intéressant bataille pour la présidence le jeu sulfureux de Kélani Bayor écrivez-vous et Elam ça c'est un grand dossier je ne sais pas si je pourrais faire la synthèse mais rapidement rapidement qu'est-ce qui se passe c'est une affaire de test qui se pose au niveau du comité national olympique du Togo vous savez l'article 16 des statuts de cette institution qui regroupe l'ensemble des fédérations sportives au Togo stipule l'ensemble dans le libelé que donne en fait les qualités pour candidater au poste de président de l'institution et donc il se fait que l'actuel président qui se trouve être monsieur Kélani Azad Bayor aura 70 ans révolu à la date du 28 août 2020 et donc l'article précise que ne peut être candidat à la présidence du CNO quelqu'un qui a 70 ans révolu et donc ça a commencé les manœuvres puisque le président actuel voudrait bien continuer le bail c'est-à-dire faire un nouveau mandat de 4 ans puisque dans les statuts du CNO le président est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable deux fois donc en tout et pour tout 12 ans s'il a la confiance des électeurs et donc comme le président actuel va avoir 70 ans le 28 août ou le 29 août je crois 2020 il ne pourra plus être candidat à partir du 1er septembre c'est-à-dire au lendemain du 29 août il aura 70 ans révolu et ne pourra plus être candidat et donc tout est parti de là et le président veut faire modifier les textes à son avantage mais devant sauf qu'il est en face d'un bureau exécutif qui fait bloc derrière toute modification des textes puisque les textes actuels ont été hérités de l'ancien bureau c'est-à-dire l'ancien bureau conduit par monsieur le président Auguste Dogbo qui a fait son assemblée générale élective couplée à une assemblée générale statutaire a déposé les tests au comité international olympique approuvé et donc ces tests que nous avons retrouvés dans les archives du comité national olympique du Togo qui sont s'il vous plaît paraffés par l'ancien secrétaire général monsieur Dogboé signés à la fin parce que tous les paraffes et la signature à la fin sont sur le document c'est le document authentique maintenant il se fait que le président ou l'ancien président je vais le dire dorénavant monsieur Bernard Walla qui est ancien président depuis deux jours enfin depuis hier voilà depuis hier soir il n'est plus président de la commission de la loi depuis hier soir depuis le 29 juillet à 17h puisque c'est une décision signée du président du CNO qui le démette ses fonctions et qui le fait remplacer par la troisième vice-présidente de la fédération toglaise d'athlétisme et donc il se fait que dans les manœuvres monsieur Bayard s'est mis de mèche avec le président viré c'est-à-dire monsieur Bernard Walla pour tenter de tout allaiter un peu et ça n'a pas marché et comme ça n'a pas marché il y a eu une réunion houleuse le 21 juillet mardi au CNO où c'était parti vraiment que de poisson il y avait même des mots qui étaient sortis qui n'étaient pas du tout agréables l'entendent que je ne vais pas répéter ici je vous épargne et quelques jours après on a commencé à se rentrer dedans véritablement sur les réseaux sociaux etc et chose curieuse dans la falsification des documents on se retrouve avec un document où constaté par bizarrement par un huissier maître Kadabiden que nous avons cité énormément qui constate un document faux qui lui est présenté comme statut du CNO sauf que le président actuel ne sait pas que les anneaux olympiques sont au nombre de 5 ils ont et ce que l'huissier aussi a fait c'est grave ils ont traficoté les tests et ils ont dit il a dit dans son procès verbal que je cite puisque j'ai copié de ce procès verbal que le vrai document c'est le document avec les 4 anneaux olympiques et que le faux c'est le document avec les 5 anneaux olympiques alors que tout le monde sait que les anneaux olympiques sont au nombre de 5 et donc on est parti de là et dans le document il dit que les candidatures au poste de président du CNO doivent être envoyées au président actuel dans le texte faux dans le texte oui c'est à dire dans le texte faux mais qu'il présente comme vrai donc ça veut dire que c'est la présidence qui doit enregistrer la candidature à la présidence administrativement il y a un problème c'est à dire que même les règles basiques dans l'administration c'est le secrétariat général qui enregistre qui reçoit qui enregistre la candidature partout c'est comme ça le secrétariat général est stratégique mais le président veut contrôler c'est à dire il veut éjecter qui il veut et prendre qui il veut comme futur président et donc c'est comme ça et dans la semaine ça n'a pas été du tout facile le ministre l'ancien ministre Benawala qui a fait le comité provisoire de gestion sur l'instruction de la FIFA pour normaliser le football togolais et le président actuel se sont vraiment rentrés dedans c'était parti en vrille et puis dernière minute patatras hier soit le président signe une décision pour le relever Manu Militari de ses fonctions par rapport à tout ce qu'il a eu à manipuler à faire ces derniers jours au niveau du comité national olympique du Togo donc c'est dans cette ambiance délétère que nous sommes en train d'aller à cette élection justement le nœud du problème c'est le fait d'avoir à la tête d'une commission juridique des lois et règlements quelqu'un de la 32 ministre Bernard Wala mais qui n'a pas su être au-dessus de la mêlée pour régler ce différend en somme au comité national olympique du Togo il y a une tentative de traficoter les textes dans un premier temps le président Bayor a semblé attribuer cette velléité à ses collaborateurs mais il se révèle dans vos investigations c'est plutôt que c'est lui plutôt Bayor avec au début la complicité du président de l'ancien ministre Wala qui serait auteur du traficotage qui les rattrape aujourd'hui affirmatif parce que si les gens veulent moi je suis disposé parce qu'il y a aujourd'hui les preuves il y a les statuts aujourd'hui les statuts qu'on nous présente par rapport à Lucie puisque Lucie dit avoir fait un travail scientifique et là où Lucie a fauté c'est le fait d'avoir eu des statuts qui ne sont pas signés et on lui a dit que toutes les fois où il y a eu des statuts au niveau du CN on n'a jamais signé on les envoie comme ça mais nous nous avons pu réussir à trouver des statuts signés par affaire et re-signés par l'ancien secrétaire général parce que l'ancien secrétaire général il fallait qu'il puisse authentifier sa signature et ses paraph sur l'ensemble des pages des statuts ce qu'il a fait en début juin il a signé et il a paraphé toutes les pages pour reconnaître qu'effectivement c'est sa signature et donc c'est les tests conformes et que le bureau actuel du CNO n'a jamais procédé à une modification des textes de ce qui a été déposé au comité international olympique mieux il y a cela quelques jours la semaine passée c'est à dire lundi 20 juillet pour ne pas dire dimanche 18 juillet le secrétaire général du CNO a envoyé un mail un courriel au comité international olympique du Togo qui leur a en leur demandant de leur envoyer les textes originaux déposés à certaines institutions internationales comme étant ceux du CNO et les tests qui ont été envoyés par courriel au niveau du CNO du CIO plutôt le comité international au CNO notre comité local sont identiques aux tests parafaits et signés merci le perroquet qui revient là-dessus aujourd'hui qui écrit délinquance sénile érigée en méthode au comité national olympique du Togo que l'anime ailleurs dans le rôle de fossé et de spécialiste en traficotage des textes le perroquet qui continue ingratitude envers un protecteur Bernard humilié puis viré pour avoir remis des documents à un journaliste sur instruction de monsieur Bayor toute une littérature je ne sais pas si vous suivez le sport sinon vous aurez constaté que monsieur Bayor ne passe pas inaperçu de la fédération togolaise de boxe à la confédération africaine de boxe jusqu'au comité national olympique du Togo monsieur Bayor est coutumier de ces affaires-là qu'il insinue contre les rocs contre les gens et qui le rattrape presque toujours Teko ben disons que je ne connais pas grand chose de cette affaire sauf que les noms me sont familiers pratiquement je suis content tout simplement que l'Africain ne changera jamais nous parlons du Togo oui ben c'est une manière péjorative de parler parce que ça me fait un peu mal de voir qu'on a les tests qui régissent le fonctionnement d'une institution et comme l'ancien président de Cunot si je ne me trompe pas le général Zouman ou Nyonfam le dit très souvent quand on vient dans une institution la première des choses à faire c'est d'apprendre à connaître les tests qui régissent justement le fonctionnement de cette institution on sait qu'à un âge donné on ne pourra plus postuler on ne pourra plus candidat et on est là le moment approche et puis on développe des artifices et bien évidemment pour changer les tests et briguer encore d'autres candidatures moi je me dis que ce n'est pas bien ça ne renvoie pas une bonne image d'abord de l'institution qu'on dirige et du pays en général parce que voyez-vous le Cunot est membre du CIO si je ne me trompe pas bien on ne va pas créer de nouvelles règles de fonctionnement chez nous ici au Togo je crois quand même que sur le plan international c'est le CIO qui coiffe tout et comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux si depuis le siège on sent que des gens au lieu de 5 anons prennent 4 anons comme symbole officiel du CIO ou du Cnote mais je me dis ça ne fait pas sérieux et là monsieur Bayer ce n'est pas que je le juge mais je constate tout simplement que son nom revient de façon fréquente il était au niveau de la bosse tout un problème entre temps toujours au niveau du CUNOT au début ce n'était vraiment pas ça mais là quand je suis un peu le développement de l'homme ce qui m'a tiqué un peu c'est que entre temps c'est comme si le ministre Walla aussi était de mèche avec monsieur au début avant de se rétracter avant de se rétracter c'est qu'il y a value maintenant alors je dirais que c'est bien fait pour lui parce que eux tous ils cheminaient ensemble dans le faux je suis désolé pour sa personnalité ils ne devraient pas descendre si bas aujourd'hui c'est un trigriffe dehors la loi qui se bat et le plus fort a eu raison du plus faible c'est malheureux mais je crois que pour finir on parle quand même de mots qui choquent un peu on parle de trafic otage et tout mais je crois quand même que dans un passé récent lorsqu'on parlait du trafic otage des notes à l'université de Lomé et bien la gendarmerie ou le SRI s'est vite invité dans la danse je crois que c'est le moment ils doivent également pour le SCRI aujourd'hui de faire une descente là-bas au Cunot pour voir vraiment ce qui se passe je ne sais pas si le SCRI peut se tôt saisir ou bien si il attend une plainte mais le plus cocasse c'est que tout ça se passe alors que nous sommes à quelques semaines du congrès électif au comité national olympique dans quelle ambiance ce congrès va être organisé qui va organiser surtout que le bureau actuel est en fin du mandat souhaitons vraiment que l'esprit l'esprit olympique revienne et privale auprès de nos amis nous quittons le sport même nous restons toujours sur les textes avec une question maintenant dans nos ménages nous ne le souhaitons pas il arrive que nous perdions un monsieur une dame qui a époux épouse et orphelin notamment surtout quand le monsieur meurt et que deviennent les veuves là où les veuves et les enfants Michel Tchadja cet article que je trouve intéressant quand vous écrivez rêve brisé déception de dernière minute les épouses légitimes face à la frustration que cache le testament un petit avant-goût le testament vous savez le code de la famille quand vous fiez le code de la famille vous allez vous rendre compte que c'est en tout cas le document que contient la dénive volonté en tout cas d'une personnalité ou en tout cas avant de tirer sa révérence donc généralement on s'est dit que après le décès c'est le testament on laisse cette dernière volonté dans le testament et votre article laisse entendre que cette dernière volonté du défunt ne sont pas toujours respectées pour le bénéfice des veuves et des orphelins oui mais bon pas sur toute la ligne parfois c'est respecté mais les épouses légitimes ne comprennent plus rien vous savez avant ce qu'on savait c'est que à la mort d'un époux d'un conjoint surtout pour ceux qui sont fortunés si c'est nous qui n'avons pas grand chose le problème ne se pose pas mais pour ceux qui ont des fortunés lorsque je souviens la disparition de l'époux vous savez avec moi que c'est peut-être à la mort que l'épouse légitime découvre qu'elle a une qu'épouse ou des qu'épouses avec des enfants peut-être plus nombreux que les enfants qu'elle a avec le monsieur peut-être pour d'autres c'est à la veillée et pour d'autres encore peut-être c'est au cimetière qu'elle se rencontre mais ce qui est encore frustrant c'est le testament il arrive que le testament après la lecture du testament la veuve qui est qui vraiment était aux cheveux du monsieur avant qu'il ne quitte ce monde n'a pratiquement pas grand chose et surtout surtout c'est le fait que peut-être le monsieur de son vivant présentait à la dame une dame que disons une soeur du village avec deux enfants à la messe ou peut-être dans des événements mais à la mort du conjoint la dame se rend compte que finalement la dame en question celle qu'on lui présentait comme la soeur du village c'est ça qu'il pose avec des enfants et peut-être dans le partage elle a beaucoup plus qu'elle celle qui est comme que j'appelle femme légitime parce que justement aujourd'hui les femmes ne doivent plus peut-être se bomber le torse parce que elle a la bague au doigt ou bien elle a fait un mariage civil ou non parce que le testament est un document juridique qui prime sur tout et donc finalement vous voyez qu'au cours de la veillée il y a des dames au lieu de pleurer le monsieur qui est dans le cercueil à côté mais se dit qu'on a qu'à vite le dégager là-bas parce que finalement elle vivait avec son pire ennemi mais et le problème c'est la division c'est-à-dire que des familles quand le monsieur était là les familles que vous trouvez des familles puissantes des familles vraiment correctes vous vous rendez compte qu'après la disparition du monsieur c'est des divisions à jamais et c'est des rancunes c'est et chez nous c'est l'occasion où la solcellerie s'invite facilement vous voyez donc nous avons voulu en tout cas c'est 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 un sujet de société nous avons voulu juste soulever le débat parce que nous trouvons que ce n'est pas normal que quelqu'un soit à ton chevet quelqu'un qui est qui vraiment court de tous côtés lorsque tu as des problèmes qui avec toi est vraiment à la fin parce qu'elle ne peut pas te rêver pour te poser des questions tu es déjà parti vraiment ça fait mal merci Michel c'est un gros pavé que vous jetez dans la mare là rêve brisé déception de dernière minute les épouses légitimes face à la frustration que cache le testament je ne sais pas si les hommes doivent se sentir très fiers à la lumière de cet article mais que chacun se regarde dans le miroir de sa conscience Ambroise Yao Pondio Yao Pondio bonjour oui Cesse bonjour vous avez fait un effort sur humain entraînant douloureusement votre jambe pour nous rejoindre dans ce studio absolument je rends grâce à Dieu parce que sans lui peut-être je ne pourrais même pas être ici c'est des choses qui arrivent dans la vie de l'homme donc grâce à Dieu je n'ai pas eu de fracture mais je l'ai quand même j'ai fait l'effort de traîner pour ne pas donner une autre impression à nos amis qui nous écoutent souvent sur Canal FM merci bon vous êtes encore très jeune mais quand il arrivera le moment de rédiger votre testament faites-le honnêtement honnêtement pour que votre épouse qui est à vos côtés ne se retrouve pas le dindon de la farce oui vous savez la question des régimes matrimoniaux est une question aussi cruciale à la mort du défunt des fois même il arrive des fois où vous allez voir des gens traficoter le testament c'est pourquoi certains prennent la précaution d'aller le déposer chez un lotaire même là aussi il y a toujours avec des fausseurs que nous avons au sein de ces auxiliaires de justice il y a de ces fausseurs là qui à cause de l'argent traficotent les choses vous savez l'homme l'homme lui-même est déjà parti comme Michel l'a dit on veut le réveiller pour le poser la question c'est pourquoi il y a certains parents ils vendent tout avant de mourir ils vendent les maisons je connais ils ont vendu ils ont partagé l'argent si tu l'utilises bien ça fait ton problème mais je rends grâce parce que moi mon papa n'a pas fait tout ça il a tout fait pour qu'on soit unis et on est unis et je salue mes soeurs et mes grandes soeurs ici mes frères et nous dans notre cas ce que ce que le vieux le vieil c'est combien c'est là c'est pour nous tous merci Michel il y a une dame grande dame députée à l'Assemblée Nationale qui vous tire chapeau pour cet article laissons les femmes lire cet article et que les hommes devant le tribunal de leur conscience testament écrit ou oral et l'homme a dit je vais ma gloire ma gloire n'est pas encore mariée nous les mariés et les candidats au mariage que chacun devant le tribunal de sa conscience rédit son testament comme il le faut sociopolitique au Togo vous savez aussi que moi que il y a eu une manifestation qui est annoncée en fin de semaine le samedi 1er juillet prochain la dynamique Mgr Podro qui appelle à des manifestations pour le samedi 1er juillet là dessus le journal écho du pays qui titre aujourd'hui appelle à manifester le 1er août après avoir perdu tout espoir Agbiyomé Kodjo nargue le pouvoir voilà les vainqueurs Michel vous écrivez jeunes prières et marches patriotiques Agbiyomé Kodjo opte pour la stratégie infructueuse de monsieur Jean-Pierre Fabre ah oui même les élèves de saint le savent parce que cette méthode Jean-Pierre Fabre l'a expérimenté pendant des années jeunes prières marches patriotiques ou je ne sais pas quel nom on a donné mais au finish ça fait 10 ans depuis 2010 Jean-Pierre Fabre a organisé ce genre de marche en ce moment je pense c'est Agbiyomé Kodjo qui était en ambuscade qui peut-être voyait d'un mauvais oeil cette méthode mais aujourd'hui on se rend compte qu'il a tout perdu il a il a usé de tout il est il a dos au mur et il veut vraiment expérimenter la méthode de Jean-Pierre Fabre que nous trouvons infructueuse et c'est ça qui montre que Agbiyomé Kodjo vraiment est tellement en difficulté merci nous apprenons en dernière minute que le ministre en charge de l'internité territoriale monsieur Payado Aboukessi aurait déclaré que la dynamique Mgr Pogiro n'a pas d'existence légale cette dynamique qui annonce l'événement ne serait pas dans la légalité d'après ce que nous apprenons en dernière minute et puis Ambrose votre journal aussi vous intéressait à ce sujet c'est plutôt un micro-trottoir que vous avez réalisé auprès des Togolais et bien que pensent les Togolais des manifestations publiques comme stratégie de conquête du pouvoir politique au Togo oui je crois que dans cet entretien que notre rédaction a eu avec les Togolais par rapport aux manifestations publiques des gens se sont prononcés ils ont clairement dit que dans tous les pays au monde les manifestations publiques ont toujours connu une certaine réussite notamment au Burkina Faso et cela crée toujours des rapports des forces entre le pouvoir et les forces de l'opposition pour pouvoir balancer les choses d'un côté du côté de l'artenance et de la démocratie sauf que dans le cas du Togo il y a certains qui l'ont dit que ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas avec le FRAC le CST et autres qui sont passés mais qui malheureusement les manifestations publiques ne marchent pas tout simplement certains l'ont dit que c'est à cause des armes à chaque fois c'est des armes on tire sur les gens les gens meurent donc certains Togolais sont résignés d'autres ont peur d'autres qui tentent de braver cela sont découragés par d'autres donc c'est des éléments que nos interviewés ont apportés pour dire en réalité que de toutes les façons c'est toujours avec les manifestations que le Togolais peut se libérer de la dictature autrement dit s'il n'y a pas les armes pour déloger les gens s'il n'y a pas les élections qui ne sont jamais crédibles forcément ce doit être les manifestations que en le faisant toujours et tous les jours un jour ça va donner donc c'est la conclusion que nous avons tirée de ce que les entretiens que nous avons avec certains Togolais de la rue merci pour terminer cette manifestation à laquelle appelle la dynamique Boudro pour le samedi 1er juillet dernier 1er août prochain pardon la dynamique qui n'aurait pas d'existence légale selon le ministre Payado Aboukwessi et puis nous apprenions même aux dernières minutes que le surat ce serait vraiment réfugié à Accra au Ghana où il a rejoint Monseigneur Boudro dans ce contexte de repose à la pandémie du coronavirus qui limite assez drastiquement les mouvements les manifestations publiques et bien ma gloire samedi c'est dans 48 heures on verra bien oui on verra bien justement moi j'attends aussi samedi pour voir même si de mon nom de journaliste je pense que ça va être un peu fastidieux dans la mesure où pour moi l'opposition de façon générale a perdu cette arme là qui était les marches justement lorsqu'il s'agissait d'aller en pour parler avec le pouvoir et que par quelle l'alchimie on ne sait pas l'opposition a lâché pris sur le principe de sursoir aux manifestations et de poursuivre le dialogue et à partir de ce moment le pouvoir a repris n'est-ce pas en tout cas toute la machine et vous allez voir que depuis un moment quand bien même que l'opposition tente vaille que vaille d'organiser des manifestations et bien ça nous tient vraiment plus parce que entre temps on a cédé à cela maintenant comme nous l'avons dit j'attends j'attends vivement ça me dit pour voir comment ça va se faire mais au sujet de l'existence légale ou non de la dynamique podro moi je me dis le ministre il n'a pas tort du tout il n'a pas tort je vous explique c'est à dire qu'il a été interpellé par un citoyen qui demande l'avis du ministère et bien évidemment c'est que la dynamique podro n'a pas eu une existence légale mais moi pour moi fondamentalement c'est que c'est celui qui interpelle le ministre à ce sujet là qui fait fausse route est-ce que c'était une question à poser en réalité ça ce gars moi je ne crois parce que la dynamique podro tout le monde sait que ce n'est pas une association qui a été créée en tant que telle c'est tout comme au Mali le mouvement 5 juin ce n'est pas un mouvement qui détient une existence légale les gens se sont réunis un jour pour dire allez donnons un oiseau migrateur à notre association et évoluons c'est tout comme les locales où on a été les tests ont été clairs là dessus c'est à dire que vous donnez un nom et vous pilotez cette liste là mais aujourd'hui on vient demander au ministre de leur parler de l'existence légale de la dynamique podro il n'y avait même pas de question à poser tout le monde sait que la dynamique podro en tout cas la dynamique n'avait pas une existence légale mais moi je me dis je ne sais pas quelle intention poursuit le monsieur en question qui interpelle le ministre mais je veux humblement lui dire qu'il fait fausse route la question là n'avait pas sa place en réalité merci nous allons monter terminer avec le Mali sur le Mali beaucoup de littérature également dans les journaux aujourd'hui flambeau des démocrates qui écrit que les propositions de la cdao sont rejetées flambeau y consacre même l'éditorial quand vous parlez d'arbitrage tactique de la cdao au Mali magloire un petit mot oui arbitraire tactique pour dire tout simplement que la cdao a offert donc sa médiation aux acteurs politiques maliens et on a vu que à la sortie de cette médiation il y a eu une feuille de route qui dans l'ensemble maintient au pouvoir le président Ibeka avec quelques réformes qui touchent le gouvernement la cour constitutionnelle et autres mais on se rend compte que derrière l'opposition en face campe sur sa position et quand vous vous analysez un peu le fond c'est que la cdao mise en tout cas sur la stratégie géopolitique c'est à dire qu'on ne veut pas on sait déjà que le Mali vit une situation de sécurité un peu fragile on ne voudrait pas que cette situation se dégrade de plus en plus et rejaillit sur les autres pays de la sous-région et c'est pour cela que naturellement on veut faire toutes les réformes sans permettre à ce que le président Ibeka soit dégagé de là mais tout ceci on couvre ça de la en tout cas de la réalité selon laquelle dégager un président en pleine fonction soit un contraire n'est-ce pas à la législation dans la sous-région et donc nous pensons que c'est un arbitrage assez stratégique que la CDAO écho du pays qui titre lui aussi que l'opposition au Mali se montre inflexible la mission ratée pour la CDAO mais la situation toujours tendue et que The Guardian écrit que la CDAO joue avec les feux et les dernières dépêches hier le premier ministre s'était rendu au domicile de l'imam d'Ico pour lui proposer pour lui demander de convaincre l'opposition à adhérer au gouvernement d'union nationale et ce matin sur les médias internes vous avez suivi l'imam d'Ico et le mouvement M5 qui demande maintenant la démission du premier ministre et puis le mois de 5 juin qui veut relancer les manifestations de rue 48 heures après la fête de la Tabaski juste pour dire que Michel Tadja la semaine prochaine risquerait d'être assez chaude dans la rue de Bamako et dans tout le Mali bon d'ici là vous savez en politique chaque minute qui passe compte d'ici là beaucoup de choses peuvent se passer mais a priori je le disais j'étais à ce même siège la dernière fois ici que les Maliens c'est à dire il faut connaître les Maliens par rapport à leur histoire et quand vous connaissez l'histoire sociologique de ce pays on ne gère pas ce peuple là comme n'importe quel peuple parce que c'est des gens qui a priori sont vous allez constater qu'ils sont soumis mais non ils quand ils contestent quelque chose c'est d'être jusqu'au bouddhiste vous comprenez à peu près ce que j'ai dit j'essaie de vous suivre voilà ils cèdent jusqu'au bouddhiste je disais la dernière fois que la délégation n'a qu'à aller voir Boussa Traoré pour recueillir ce conseil parce qu'il en sait quelque chose IBK tout le monde sait même les chefs d'état qui sont allés là-bas savent que si le président actuel tient à son poste actuellement ça cote du canon si les gens du canon décident demain de baisser le canon c'est fini les auditeurs sont intelligents là c'est une vérité en majuscule que vous dites oui c'est parce que ça ne le plaira pas toujours mais je pense que c'est fondamental parce que le problème c'est quoi les présidents ils sont par viso qu'ils disent non que l'autre oui moi je ne suis pas pour qu'un président démocrate lui puisse être chassé comme ça mais c'est que il faut comprendre les Maliens surtout ceux qui contestent c'est pour ça même ils sont tellement soudés ce ne sont pas des gens qui peuvent traverser une frontière prendre 10 000 dollars et venir manger et puis c'est fini non c'est des gens qui savent ce qu'ils cherchent au moment où les Maliens cherchent un peu de 100 francs pour manger ne trouvent pas le fils d'Ibeka danse dans les discothèques en Espagne alors qu'il est un député même président de la commission de défense vous voyez c'est que le problème est tellement profond et si la dernière fois si ce n'était pas à cause de ce qu'était le canon je vous dis que l'Ibeka est tombé c'est fini passer la tabaski on verra la tournure que pendant les événements dans les rues de Bamako Jean-le-Grand pour le riz un petit monsieur le Mali non le Mali c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui les Maliens sont conscients que l'Ibeka ne dirige le Mali que grâce aux puissances occidentales il n'a pas véritablement une assise pour pouvoir continuer ce qu'il est en train de faire et nous prions jusqu'à que le bon sens revienne et que il accepte à un moment donné que non le peuple en est actuellement un peu marre les gens veulent juste le minimum quand vous n'arrivez pas à donner le minimum aux gens le minimum qu'ils demandent libérez-les pour qu'il n'y ait pas trop de grabuge et que tout le monde puisse mieux se porter merci Ambroise vous l'écrivez si bien la situation au Mali paraît vraiment tendue oui la CDAO joue avec le feu on l'a bien cité tout simplement parce que la CDAO a pu jouer un jeu trouble avec le Togo peut-être avec aussi au niveau de la Guinée-Bissau mais là cette fois-ci je crois que ce machin de syndicat chef d'état a trouvé garçon devant lui parce que les peuples tel que Michel a dit les peuples du Sahel ne jouent pas avec leur dignité et dessus quoi quand on nous dit qu'il y a une ligne rouge qui doit être tracée moi je me suis posé la question entre la CDAO et le peuple malais qui trace la ligne rouge parce que c'est une question de souveraineté et c'est une question de légitimité qui se pose maintenant aujourd'hui ils vont vouloir faire quoi ? imposer leur feuille de route que la commission de la CDAO est déjà présentée ? Non je crois que là la CDAO joue sa crédibilité et joue sa survie à travers cela c'est vrai c'est vrai qu'il y a des chefs d'état qui sont manipulés par l'occident la France a des intérêts mais au delà de tout je pense que la CDAO doit tenir compte d'abord des aspirations profondes d'un peuple qui est souverain c'est le peuple qui a voté le président et c'est Mahmoud qui est la 31 à qui la CDAO a dit de vider le lieu eux aussi disent qu'ils ne partiront pas tant que le président n'a pas démissionné vous voyez là où la CDAO nous emmène et pour finir Obasanjo l'ancien président nigérien a dit que le Mali est une digue si le Mali cède c'est toute la région ce qui se passe en Libye actuellement nous risquons d'avoir la même chose dans toute la région de l'Afrique du reste justement c'est ça l'inquiétude des pays de la CDAO il faut maintenir la digue Mali pour que le phénomène libyen ne se pose pas le problème est tel que le pose Métain Ambroise comment allier la communauté ouest-africaine avec les engagements bilatéraux et multilatéraux avec la souveraineté légitime du peuple malien bon je crois que il faut savoir raison garder mais je crois en réalité que la CDAO règle ce problème avec beaucoup de légèreté vous savez on ne peut pas aujourd'hui parler du Mali en faisant abstraction des enjeux géopolitiques vous êtes sur un territoire où la menace islamiste est quand même avance à grands pas vous êtes sur un territoire où le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé a été enlevé et séquestré par des gens qu'on ne connait pas pour le moment vous êtes sur un territoire où les intérêts géostratégiques sont quand même très très poussés et vous êtes sur un territoire où on a l'imam Diko qui aujourd'hui est un imam mais dont on ne maîtrise pas encore l'agenda politique il faut le reconnaître aussi c'est un religieux oui il n'a pas de parti politique oui mais le jour il prendra le pouvoir qu'est-ce qu'il en fera aussi il faut aussi commencer à penser à savoir si lui-même est intéressé par le pouvoir politique oui oui c'est ce qu'ils disent on est en politique on sait comment ça se passe en général maintenant si demain il vient il prend comment il l'exercera je pense qu'il n'y a pas aussi un fil conducteur clair mais pour le moment ce qui est important c'est que le peuple manier veut quand même une autre tête maintenant si la CDA aujourd'hui va proposer que 31 députés démissionnent je ne sais pas par quel mécanisme si on dit qu'un chef d'état est élu régulièrement qui ne peut pas partir par la rue comment est-ce que des députés élus régulièrement vous leur conseillez de partir par la rue donc je pense qu'il y a un problème qui se pose même du côté de la CDAO par rapport à l'approche malienne et il y a des chefs d'état qui ne peuvent plus faire partie de la mission ou de la résolution du conflit malien je parle de la San Ouattara par exemple la CDAO ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un comme le président de la San Ouattara pour régler la crise malienne il est disqualifié parce que dans son propre pays il veut tenter un forcing même s'il a dit qu'il est en train de faire le deuil de son ami de son fils Gon Koulibaly perd son âme mais il veut tenter le forcing parce que la constitution dit qu'il ne pourra pas être candidat 3ème à un 3ème mandat mais il veut toujours faire quelque chose et donc je me dis que des gens comme ça qui sont en difficulté eux-mêmes qui sont en conflit avec la loi avec leur propre constitution ne peuvent pas être envoyés par la CDAO pour régler un problème juridique ou de constitution dans un autre pays je suis désolé merci il est 12h on va devoir suspendre nos débats le temps de souffler un peu et de nous ouvrir aux amis auditeurs juste le temps de leur rappeler que nous avons parlé aujourd'hui du monde agricole du Togo les terres qui sont bradées par-ci par-là les promesses faites aux résiculteurs de la plaine de la plaine de Zio promesses qu'ils continuent à attendre le porte-parole est venu nous en parler ici on a parlé du comité national olympique du Togo qui a quelques temps de son congrès électif avec une ambiance qui est de plus délétère on a revisité la situation sociopolitique ici au Togo et on a fini par le mari ah oui on a parlé du testament voilà j'ai pas oublié on a parlé du testament les vrais faux testaments que les hommes établissent pour trahir la confiance des épouses légitimes à leur côté et nous saluons nos amis de Radio Kanté qui nous suivent ça nous fait chaud 93.5 .5 Canal FM FM et bien la parole est à vous merci de nous enrichir sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui le premier auditeur en ligne bonjour oui allo oui c'est monsieur c'est monsieur Pellet oui allez-y oui je salue le plateau et je voudrais intervenir concernant la dynamique de Spoduro oui bon la dynamique de Spoduro est-ce elle est légale ou pas est-ce que le peuple est légal si le peuple est légal il n'y a pas de problème c'est le peuple qui a problème avec ce régime c'est un peuple affamé qui veut que le régime s'en aille ça c'est point donc concernant le Mali que je voudrais intervenir vous voyez un peu ce qui se passe au Mali c'est très simple Ouattara sait qu'il ne peut pas se prononcer devant ses militants qu'il va aller aux élections s'il se prononce il attend ce qui va se passer au Mali d'abord et il sait qu'il va se renoncer est-ce que la CDAO est légale ou bien illégitime ou pas on ne sait pas ce qui s'est passé au Togo donne un exemple merci je vous en prie Pellet oui bonjour oui bonjour c'est monsieur Didier Didier oui je voulais poser des petites questions tout à l'heure monsieur Tadda disait que si ce n'est pas les gens qui tiennent les canons IDECA ne seraient pas là je voulais vous poser la question et ici si ce n'est pas les gens qui tiennent les canons est-ce que le régime sera toujours en place la seconde question il y avait quelqu'un qui avait dit la CDAO joue à la légèreté avec le Mali est-ce qu'au Togo ce n'est pas avec la légèreté qu'ils ont joué merci merci Didier Michel vous le répondez oui je vais lui dire une chose il s'est en 1991 je ne sais pas il avait quel âge Moussa Traoré a dû fuir justement parce que Amadou Toumanou tirer et aller lui dire que excellence nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre sécurité vous me suivez ou bien je vous amène de force cette phrase je ne sais pas si vous la connaissez c'est juste pour dire que en ce moment parce qu'il y avait des tueries en ville c'est pour ça ceux qui le protégeaient sont allés lui dire qu'il n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité ils l'ont lâché vous comprenez la pression de la rue était tellement grande et ceux qui étaient en face étaient tellement sérieux que ceux qui tenaient le canon ne pouvaient rien mais si il me parle d'ici je vais lui dire tout simplement que ceux qui sont face au pouvoir c'est des gens qu'on peut rapidement traiter je ne vais pas revenir sur des choses les gens traversaient le Ghana ici pour aller prendre 10 000 dollars quand vous luttez vous êtes devant pour la lutte et vous sabordez la lutte de cette façon ne pensez pas que les résultats seront vraiment conséquents pour vous merci quelque part on peut dire que dans tous les pays le pouvoir est d'abord tenu par les militaires n'ayons pas peur des mots l'auditeur suivant bonjour bonjour oui c'est ma passion d'uner depuis à vous tu veux nous vous écoutons tout d'abord je salue tout le plateau c'est que moi je voudrais dire que la CEDEAO c'est une organisation qui a déjà on dirait qui a déjà forcé son son point de vue son destin le premier objectif de la CEDEAO c'est pour vivre circulation des personnes et des biens la CEDEA n'a jamais réussi ça mais finalement il y a un problème à quelque part il se lève tout d'abord c'est un syndicat des chefs d'état qui sont toujours derrière les chefs d'état même ils n'arrivent jamais à résoudre un problème donc moi je suis pour la CEDEAO bonne journée bonne journée à vous aussi à tous ceux qui nous écoutent à Moutier le suivant bonjour oui comment allez vous ça va ça va chez nous notre ami le taximan ok allez-y Dieu merci il n'a rien de cassé oh oui parce que je voulais intervenir à propos du Mali oui ce qui se passe au Mali je sais que bientôt ça va arriver chez nous aussi il faut qu'on dise la vérité on a déjà lancé le match on va voir le samedi et quand ça va commencer je sais que les gens seront très fiers donc ce qui se passe au Mali c'est légère mais ce qui m'énerve c'est Alassane Ouattara qu'on a envoyé là-bas un monsieur que je déteste vraiment mais la CEDEAO elle permet d'envoyer celui qui est prêt pour changer une monnaie un monsieur seul qui se lève qui change la monnaie que les gens mangent des gens comme ça bon il ne devait pas vivre quand même il a droit à la vie il a droit à la vie quand même un monsieur qui se lève qui change la monnaie que d'autres mangent je vous comprends mais Alassane nous tous nous avons droit à la vie on ne refuse pas ok merci bonne journée à bord de votre taxi le suivant déjà bonjour allo bonjour oui c'est monsieur oui c'est monsieur M. Couson M. Couson 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 je remercie M. Michel d'avoir parlé du notariat pour mon maman oui le testament vraiment il faut voir du cas du côté ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas ces richesses là les malheureux retraités qui sont là ils mourraient aujourd'hui qu'est-ce qui peut en profiter qu'est-ce qui peut en profiter qu'est-ce que les dames les enfants vont en profiter il y a la malheureuse ils sont là ils meurent de gauche à droite sans leur droit du départ à la retête l'allocation du départ voyons si vous êtes mourés aujourd'hui qu'est-ce que la famille peut bénéfiter voire même les enfants merci M. Michel eh bien faisons le testament mais faisons-le en toute équité pour ne pas déposséder celles qui ont partagé notre vie durant notre passage sur terre le suivant déjà bonjour bonjour oui c'est monsieur Hakim Hakim oui ok nous vous écoutons bien voilà moi je salue toujours quelle que soit Alpha toutes les conditions qui sont résumées pour le maintien de notre constitution parce que si on permet une partie du peuple parce que moi je le dis toujours quand on parle du peuple qui est le peuple on ne peut pas le définir c'est le même peuple qui a voté pour Ibeka donc c'est lui qui lui a donné le mandat on doit le laisser terminer son mandat jusqu'au bout et quand la CEDEA se met dans cette trossée c'est être légaliste c'est être maintenu l'ordre parce qu'aujourd'hui lorsque la porte sera ouverte au Mali demain ça va se passer n'importe où et nous ne serons que collationnés comme on le dit comme le dirait les militaires je vous remercie je vous en prie le débat est riche et varié et nous en sommes tous gagnants oui bonjour l'ami bonjour monsieur Maglo il y a un bon moment monsieur Maglo oui 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 vous parlez de Mali mais il y a un élément qui vous manque je voudrais vous demander si on vous on sollicitait de vous les journalistes là-bas le rôle que la France est en train de jouer dans ce scénario dans ce dans ce Mali-Melo qu'est-ce que vous nous direz quel rôle la France pouvait jouer monsieur Maglo à chaque fois que nous parlons du Mali même du Togo le nom de la France revient souvent aujourd'hui même j'ai entendu par 2-3 fois le nom de la France comme partie prenante dans ce bourbier malien peut-être que je ne vais pas suivre moi parce que j'attendais que vous développer beaucoup sur la France je perçois à travers la France un rôle trouble qu'elle est en train de jouer là-bas et vous partez ça sous silence à mon avis ok merci bon appétit à tout le monde merci monsieur Maglo la prochaine fois suivez-nous avec beaucoup plus d'attention oui bonjour l'ami oui bonjour le plateau oui madame c'est madame Delet madame Delet oui oui nous vous écoutons je voudrais parler du Mali et je remercie monsieur Maglo qui vient de parler de la France oui une fois que vous avez entendu vous avez expliqué ce qu'on a envoyé à la San Ouattara là-bas il faut savoir que la France est terrée moi je suis sûre que la CDAO est prisonnier est prisonnier de la France comme la France même ne peut pas venir faire quelque chose en Afrique on l'envoie et il joue des jeux de troupes vous voyez ce qu'il a fait au Togo la CDAO ne pourra rien faire au Mali les Maliens ne sont pas les Togolais les Maliens ont leur destin en main et vous allez voir comment ça va finir là-bas les Maliens ne jouent pas ces gens-là ne jouent pas avec leur dignité ils ne vont pas prendre de l'argent pour saboter leur pays vous allez voir comment ça va finir de toutes les façons moi je suis sûre que la libération de l'Afrique va commencer quelque part et je crois que c'est ça qui a déjà débuté au niveau du Mali je vous remercie il semble que ce que femme veut c'est ce que Dieu veut oui l'auditeur suivant bonjour oui bonjour c'est abonné ah oui allez-y moi c'est le Knot qui m'intéresse et je me réponds une question à monsieur Lop oui il vous écoute oui c'est de savoir si lors des élections au niveau du Knot est-ce qu'il n'y a pas une question d'enquête de moralité dans la procédure est-ce que ce n'est pas dans leur système deuxième chose j'ai pu comprendre que les noms dont vous citez on les retrouve au parti unir qui vraiment à chaque fois qu'il y a des magouilles c'est le parti qui est en déphasage avec ses bonnes moralités ou bien ses valeurs et comment se fait-il que le parti en question a incarné le Knot merci je ne vois pas trop le rapport entre le comité national olympique et le parti unir mais est-ce qu'il y a une clause qui porte sur l'enquête de moralité sur les candidats au Knot non aucune clause c'est comme toutes les fédérations sportives partout dans le monde vous êtes en mesure de pouvoir être candidat à un poste d'une fédération sportive vous remplissez les critères vous remplissez les conditions voilà vous déposez et c'est l'électorat qui juge et qui décide et en la matière c'est l'article 16 du règlement intérieur qui définit les modalités pour être candidat à la présidence allo Karim il y avait il y avait oublié une partie là ok le tout le temps il y avait attendu le président de PSFR Nicolas Lasson sur un radio il disait qu'il n'a pas besoin de poste de premier ministre et ministre de finances oui ce que je voulais demander monsieur le président fort bon si le monsieur l'a demandé de cela depuis donc s'il n'a pas de premier ministre donc Nicolas Lasson est prêt pour lui donc Karim il n'a pas le désigner et on va voir ce que le monsieur capable de faire pour ce pays merci et on demande pardon à notre ministre classique de dénitionner qu'on prend la place merci le premier ministre le chef de l'état avisera l'auditeur suivant bonjour bonjour monsieur oui c'est monsieur John 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 oui nous vous écoutons allo oui nous vous écoutons John ok deux choses simplement la première n'oublions pas que mais souvent les capitales sont des capitales frondeuses et attention à ne pas confondre Bamako à tout le mal je pense qu'on fait souvent cette erreur là la deuxième chose ça me gêne beaucoup quand en Afrique après plus de 60 ans d'indépendance on accuse toujours la France et on se cache derrière la France pour ne pas voir nos propres insuffisances ça me gêne beaucoup il n'y a pas de continent de peuples qui se tâche autant derrière l'autre pour justifier ses propres turcitudes nous sommes africains prenons responsabilité mais n'accusons pas toujours l'autre c'est lui qui fait ça c'est ça il le fait parce que nous-mêmes nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes merci je vous en prie l'ami John merci pour vos points de vue que je trouve bien pertinents l'auditeur suivant est le dernier de la classe aujourd'hui bonjour bonjour l'ami un petit souci oui bonjour bonjour oui c'est monsieur c'est monsieur Kofi Dada Mavo Kofi Dada Mavo nous vous écoutons tout d'abord je salue le plateau j'aimerais m'adresser à monsieur Ambroise Kofi Dada Mavo comme il a l'habitude de dire que le Mali doit prendre moi j'aimerais dire à tout le plateau que les Malinois ont déjà échoué ils ont déjà échoué dans leur marche là parce que si vous savez aucun pays ne peut jamais accepter qu'un président en cours de Mada quand on va lui faire un coup d'état ça c'est un coup d'état constitutionnel donc le 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 l'imam Dibault qui est voilà il a déjà échoué bientôt il serait il serait poursuivi comme un rebelle quand les Maliens vont se sentir déjà le pays est attaqué par le diagis quand ça finira par péter on va attribuer ça aux français à tous les africains mais ils ne feront pas le secours il n'a qu'à garder ça aujourd'hui je vous le dis prenez un bic et vous le pointez ce dernier sera poursuivi comme un dialyse parce que quelqu'un qui travaille avec quelqu'un et qui se rebelle avec lui c'est vraiment c'est un tueur dites nous il a l'habitude de dire ce qu'il est en train de dire moi j'aimerais lui dire qu'il n'a qu'à se corriger il n'a qu'à suivre les actualités du même est-ce que vous êtes malien vous même moi je suis je suis togolais mais ce que là ne va pas se passer dans nos pays africains moi je vous le confirme merci l'ami suivez davantage l'actualité en Afrique vous verrez que vos certitudes ne sont pas si partagées que ça merci pour nous avoir enrichi par vos questions vos commentaires nous revenons ici nous sommes vous avez 60 secondes pour vos réactions je voulais abonder en faire reprendre et répondre au dernier auditeur en question qui parle de l'imam il me sent qu'il ne connait vraiment pas l'homme l'homme n'est pas du tout on vit sur le terrain sociopolitique au Mali il était le président du conseil islamique du Mali de 2008 jusqu'à 2019 hier il était l'interface du pouvoir malien vis-à-vis des islamistes en tout cas il a pris une part assez prépondante dans la lutte contre le dihadisme et tout donc ce n'est pas un non-fuit et à un moment donné dans la vie il faut suivre des principes il faut suivre des philosophies si je suis ami à toi et qu'on défend une cause et à un moment donné on sent que tu n'es plus ce que tu étais avant alors que l'idéal qu'on combattait ensemble l'idéal qu'on défendait tu le perdais libre à moi de me chercher un autre chemin et c'est ce que l'imam a fait je ne sais pas le reproche qu'il lui fait mais le président Ibeka était son ami mais à un moment donné quand il sent que son ami fait fausse route il faut le remettre sur le droit de se mettre merci hier nous partageons comme pensée du jour la vérité est fille de la discussion et non de la sympathie c'est ce que Gaston Bachelard avait écrit il y a le grand pour le rire 60 secondes oui ça je vais abonder dans le même sens que l'ami John vous savez au delà de ce qu'on dit que la France c'est le problème de l'Afrique moi je dis d'abord que le problème de l'Afrique ce sont ses leaders parce que nous n'avons pas des leaders patriotes qui ont pour ambition de privilégier d'abord le peuple nous avons d'abord des leaders qui ont envie de plaire à l'Occident qui sont des vassaux une fois que nous aurons des leaders dynamiques des leaders qui prennent au coeur de développer leur pays en premier lieu nous aurons une Afrique nouvelle et prospère et avoir des leaders éclairés c'est d'abord avoir des citoyens modèle parce que c'est les citoyens qui deviennent leaders et cela revient à parler des valeurs quelles valeurs nous incliquons aux citoyens un enfant qui grandit qui admis des dirigeants corrompus qui voit un peu de n'importe quoi tous les jours mais dites moi quand il grandit qu'est-ce qu'il veut il dit on lui demande à un jeune aujourd'hui qu'est-ce que tu veux il dit non je vais travailler au niveau de la douane je vais travailler au niveau des impôts je vais travailler dans les secteurs juteux ça veut dire que les gens aspirent au gain et non à la charge au gain facile au gain facile c'est un problème en Afrique pour abonder je vais revenir sur votre temps est imparti il suffrait que je vous coupe Ambroise sur le sujet du Mali vous avez une minute ok je crois que moi je voudrais me prononcer sur le sujet de la Côte d'Ivoire en fait au niveau de la Côte d'Ivoire je sais que si le Mali pète la Guinée aussi bientôt en élection l'Alpha Condé a des vérités de troisième mandat et Ouattara qui joue au chrono je crois que il y a une grande bombe qui est là au niveau de de la Côte d'Ivoire sauf que si jamais si jamais même si Ouattara se présentait ce qu'il avait déjà vomi s'il ravalait ça vos messieurs l'alliance entre Soro Babo et Bédier va lui faire très mal merci vous savez ce qui se passe en Afrique quand nous observons les mouvements dans les pays francophones d'Afrique il faut quand même prendre du recul parce que être chef d'état c'est autre chose être chef d'état c'est vrai qu'on a la volonté quand vous prenez par exemple les chefs d'état des pays anglophones vous voyez qu'il y a une grande différence mais quand vous regardez les pays francophones être chef d'état c'est carrément autre chose on a l'impression que ça se décide ailleurs carrément on a l'impression qu'on tient les manettes mais en réalité on ne tient pas les manettes c'est quelqu'un d'autre ou d'autres réseaux qui commandent en fait le pays et ce qui fait que quand il y a une petite manifestation le président ne dit jamais à l'armée de descendre le canon comme Michel l'a dit mais l'armée même descend le canon ça veut dire que l'ordre est venu de quelque part d'où aller chercher merci Michel Tadja non moi je voulais juste répondre à certains auditeurs qui à chaque fois que nous avons à faire un débat concernant un pays à l'extérieur on nous ramène au Togo pour la comparaison je voulais leur dire tout simplement que en réalité les nations ne sont pas les mêmes les dirigeants ne sont pas les mêmes et puis surtout les oppositions ne sont pas les mêmes la contestation l'opposition malinée a réussi en un temps record à attirer l'attention de la communauté internationale sur elle et c'est parce que elle s'est montrée soudée et efficace et moi je suis kabier chez nous on ne soutient pas un nevalo fénéon c'est-à-dire c'est les valos qui sont fortes qu'on soutient même le marabout ne parie pas sur un nevalo fénéon vous voyez donc c'est quand on sait que vous êtes sérieux vous n'êtes pas vous êtes un bon leader vous n'êtes pas en train de mentir les populations que nous allons marcher demain ils vont quitter le pouvoir une semaine non attendez une semaine encore et 5 ans 10 ans ce n'est pas des gens sérieux donc il ne faut pas que les gens fassent de la même moi je suis lucide dans ce que je dis merci quelque part à l'université un enseignant nous a dit chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite et et Jean Le Grand disait quelque part le leader c'est d'abord le citoyen quel est le citoyen togolais que nous sommes parce que c'est de notre sein que va émerger le leader de demain préparez vos cartons le temps que nous réécoutions notre ami Agueta Daïbo comme l'an Cyril au nom des riziculteurs de la vallée du Zio rebonjour cher ami oui rebonjour alors vous avez exposé votre préoccupation mais si je vous demandais votre ce qui vous tient le plus à coeur au nom de vos camarades planteurs du riz en mission Tomé Covier qu'est-ce que vous souhaitez vraiment bon ce que la banque mondiale nous a donné nous recommandons que le ministère nous donne ça et c'est quoi la semence la semence gratuite oui l'engrais l'engrais le labo et le labo c'est ce que on vous a promis et les autorités vous avez vous avez dit que c'était la banque mondiale qui appuyait cela oui et vous demandez ça oui alors à qui adressez-vous personnellement cette déléance au ministre au ministre de l'agriculture monsieur Noël Kouterra Bataka merci beaucoup et bien chers amis vos cartons de fin d'émission fin de semaine parce que demain nous irons tous manger le mouton carton rouge à qui au comité à deux personnes bon à la coordination national de lutte contre la covid-19 et au Saint-Faude ils ont fait quoi pour mériter ce carton je ne peux pas comprendre qu'à ce stade qu'il y a encore des médecins urgentistes qui manifestent pour des cachet-nés homologués merci beaucoup merci Michel non mon carton il est rouge rouge sang à tous ceux qui sont au cnot à tous tous sans dissension ouais ouais merci beaucoup Jean Legrand pour le réunir non j'ai un carton vert à tous les lecteurs du journal Canal D qui nous accompagnent depuis sept ans et à tous les auditeurs et auditrices du club de la presse qui prennent la peine de nous écouter nous n'avons pas la science infuse mais le peu que nous avons écouter quelqu'un parler pendant une heure trente c'est pas facile merci Teko Maglois non pas de carton juste souhaiter bonne fête de tabaski par anticipation à tous nos frères et amis musulmans et que nous sommes disponibles merci disponibles pour où ? pour les accompagner les accompagner bien entendu pour répondre à leur invitation voilà oui Ambroise oui mon carton je vais le c'est un titre que nous avons fait dans notre journal la une ce titre concerne la ville de Vaugan dans un quartier où il y a des assassinats qui ressembleraient à des crimes rituels donc nous avons titré coïncidence entre la formation de gouvernements en attente et des assassinats relevés dans le pays des cas avogants qui cacheraient des crimes rituels comme en dité merci au lecteur de le club de la presse adresse un carton de conscience à tous les hommes mariés je nous recommande l'article de Wara les vainqueurs qu'est-ce que nous mettons dans les testaments quelle part faisons-nous dans nos dernières volontés pour nos épouses qui sont à nos côtés tout le temps de notre vie sur terre à nos enfants si un homme devait avoir une épouse ailleurs des enfants ailleurs pourquoi ne pas avoir le courage de présenter la deuxième les deuxièmes femmes et les deuxièmes enfants et que sa famille ses enfants les découvrent après sa mort c'est un acte qui n'est pas beaucoup de courage donc cadre de conscience à tous les hommes mariés pour nos dernières volontés dans le testament et puis bonne fête de l'Aïd El Kebir à tous nos amis musulmans que la fête soit belle comme Mangora a dit nous sommes disposés à vous accompagner pour la fête et nous nous retrouvons ici au plateau le lundi prochain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien Sous-titrage Société Radio-Canada